Comment est-ce que vous avez commencé l'année avec Pierre Malin ? Et je crois qu'à la première page, Pierre Malin écrit qu'il ne veut pas qu'on l'appelle philosophe politique. Je me suis dit « Bon, très bien, j'ai raté mon coup, mais ce n'est pas très grave, on ne voulait pas. » En tout cas, on connaît Pierre Malin pour son œuvre de philosophie politique, d'histoire de la chose politique. Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes un membre fondateur de la revue Commentaire. Et vous avez publié depuis 1977, je crois, le premier livre. Un certain nombre de livres. On en parlait ce matin dans une réunion de libraires. Il y a des auteurs qui publient beaucoup, parfois trop. Et vous, vous êtes plutôt économe dans la quantité. Mais donc, ça donne des livres consistants. J'en cite quelques-uns que vous pourrez lire et prendre en sortant. Il n'y a pas que les deux derniers dont nous allons parler quand même ce soir. Mais donc, Naissance de la politique moderne, qui était donc parue chez Payot en 1977, et qui a été republiée chez Gallimard en collection telle. Je cite aussi l'anthologie sur les libéraux, qui est aussi un peu le cousin germain d'une histoire intellectuelle du libéralisme. Je cite aussi ce livre sur Tocqueville, Tocqueville, la nature de la démocratie, qui, pour un certain nombre d'entre nous, a été la porte d'entrée à la compréhension et au questionnement toquevillien. Le livre qui était, à mon humble avis, jusqu'à présent, le plus grand livre de Pierre Manin, mais alors maintenant il y a discussion avec le dernier, c'est La cité de l'homme, qui a aussi été un livre très important, justement, d'interrogation sur, déjà peut-être quand même, sur déjà les métamorphoses de la cité. Ensuite, ce cours familier de philosophie politique, qui a été un beau succès, et qui a permis à un certain nombre de gens d'une autre génération de rentrer en contact avec ce questionnement sur la philosophie politique. La raison des nations, qui était prise de position, on en reparlera tout à l'heure, assez forte sur la question de la nation, comme forme politique dans laquelle peut s'inscrire la démocratie moderne. Et puis, donc, les deux livres qui sont l'occasion de la rencontre de ce soir. Alors, tout d'abord, un livre d'entretien, Le regard politique, entretien avec Bénédicte Delors de Contini, remarquablement mené, ce livre d'entretien. Vous avez eu la chance d'avoir une très bonne interlocutrice. Et puis, un livre plus ambitieux, plus volumineux, qui, je crois, est finalement le prolongement de la cité de l'homme, Les Métamorphoses de la cité, et celle sur la dynamique de l'Occident, les deux, donc, chez Flammarion. Alors, Pierre Manin, j'aimerais que, juste, vous posez une première question. On va commencer, peut-être, à aborder votre parcours dans l'illustration, dans le prolongement de ce livre d'entretien sur le regard politique. Et puis, tout naturellement, on basculera sur les thèmes fondamentaux du deuxième livre, Les Métamorphoses de la cité. Mais, c'est pas rien de faire un livre d'entretien sur votre parcours. Et, je crois que c'est une excellente porte d'entrée à votre pensée, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien. En plus, c'est très, je crois, simple à lire, vraiment. Mais, est-ce que, quand on publie un livre d'entretien, c'est qu'on pense qu'on a un peu atteint une sorte de maturité dans sa pensée ? Qu'on a fait, en tout cas, qu'on a atteint un petit peu le but de ce qu'on voulait dire ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil et pour la générosité avec laquelle vous avez présenté mon travail. Alors, votre question est tout à fait pertinente. En somme, je me la suis posée nécessairement avant d'accepter de participer à ce dialogue dans la mesure où la réaction naturelle de tout être normalement constitué, si j'ose dire, à une proposition de parler de soi et de dire, mais non, je n'ai rien de particulier à dire, ce n'est pas très intéressant. Donc, si, finalement, on concentre à cette entreprise, à cette aventure, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se développer, ni si cela va donner quelque chose d'intéressant pour le lecteur, c'est parce qu'on a le sentiment d'être soi-même parvenu à plus de clarté sur son propre parcours. Et d'ailleurs, ce plus de clarté, on y parvient aussi à travers le dialogue. Donc, en effet, vous parlez de maturité, c'est un terme que l'on peut employer, en effet, il y a un moment où j'ai eu le sentiment, et cela a cristallisé, je pense, dans les dernières années, et ces deux livres en sont l'expression, on a le sentiment de savoir, enfin, un peu clairement, pas parfaitement clairement, mais un peu plus clairement, ce que l'on a essayé de faire depuis, en l'occurrence, à des faits, plus de 30 ans. Alors, dans ce livre d'entretien, vous revenez donc sur votre parcours, et vous commencez par le commencement, ce qui est, là aussi, à peu près normal. Et alors, moi qui pensais à peu près tout savoir, non pas de vous, mais enfin de votre parcours intellectuel, je me suis rendu compte que je ne savais absolument pas que vous étiez finalement, originellement, d'une tradition de gauche. Non seulement de gauche, mais d'extrême-gauche. Et du communisme. Plus précisément en communisme, mais ça, si je le dis, le communisme a joué en France un rôle considérable, donc il est assez naturel que beaucoup d'entre nous aient une expérience ou une formation dans un milieu de gauche, d'extrême-gauche, mais dans un milieu communiste, ce qui est, à effet, mon cas. Alors, ça a été déjà au sein de votre famille, qu'il y avait une tradition de gauche, comment ça s'est passé ? Et est-ce que vous, vous avez eu une interrogation ? Qu'est-ce que le communisme vous a semblé pouvoir vous apporter quand vous aviez, je ne sais pas, 15 ans, 18 ans, 20 ans ? Non, c'était avant. Quand j'avais 20 ans, j'étais déjà... Oui, on en parle, oui. J'avais déjà pris mes distances. Non, ce que, si j'ose dire, ce que je retiens de cette enfance et de cette adolescence communiste, c'est l'intérêt passionné pour la chose politique. Je crois que s'il est, comment dire, la bonne chose, la bonne chose, en quelque sorte, que m'a apporté cette expérience et que j'espère avoir gardé au moins sous cet aspect-là, c'est l'intérêt passionné pour la chose politique et le sentiment que c'est dans l'ordre politique, en quelque sorte, que les grands enjeux de la vie, que certains des grands enjeux de la vie commune se donnent pleinement. Alors, je ne pense pas que le communisme fût la meilleure réponse aux grands enjeux de la vie politique ou de la vie tout court, mais, en tout cas, j'ai nourri, dès ce moment-là, ma passion pour les enjeux politiques. Alors, vous avez, effectivement, je m'étais un peu, on met les dépensos dans les dates, parce que vous avez eu une rencontre, je pense, comme vous le dites, assez déterminante, quand vous étiez élève en Hippocane-Cagnes, je suppose, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, oui, Hippocane-Cagnes, déjà, bon, très bien, à Saint-Pierre-de-Fermart, à Toulouse, où vous avez donc eu comme professeur de philosophie Louis-Junier, alors Louis-Junier est quelqu'un qui est un peu oublié, je pense, mais ceux qui s'intéressent, notamment, au thomisme, même s'il n'était pas prof de théologie, mais bien de philosophie, savent qu'il a compté dans ce milieu-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme dont vous parlez avec beaucoup de chaleur, d'ailleurs, dans votre livre d'entretien ? Vous savez bien que, comment dire, si l'on est formé dans un milieu athée, et même hostile à la religion, le point principal, ce n'est pas que l'on soit hostile à la religion, c'est que l'on ne sache pas, en toute sorte, qu'il y a quelque chose à savoir, n'est-ce pas ? C'est ça qui m'a le plus frappé lorsque Junier a fait découvrir le thomisme, c'est que la religion était une immense chose, en l'occurrence, la religion chrétienne, plus spécifiquement dans son expression catholique, que c'était une immense chose qu'il fallait découvrir et où il y avait une énorme matière à recevoir, à comprendre, à apprendre. Et Junier a été un merveilleux enseignant de cette chose qu'il y avait à découvrir et à apprendre. Alors, d'ailleurs, vous dites qu'il a compté dans votre évolution, je dirais, plus intime, plus spirituelle, et justement par le fait de vous avoir présenté le catholicisme, la religion catholique, sur un plan de l'intelligence qui a dû vous séduire à ce moment-là, sans le plus que sur d'autres plans. Et vous dites, je crois, dans le livre, je ne sais plus à quel endroit, je crois que c'est plus loin, que vous êtes finalement, on peut dire qu'au fond, vous êtes resté à moitié thomiste. Alors, en quelle mesure, en tout cas, cette pensée a encore pour vous aujourd'hui une pertinence dans votre propre manière d'aborder la question politique ? Et de quelle manière, en revanche, elle vous paraît, moi, répondre aux questions qui vous habitent depuis maintenant longtemps ? Vous posez des questions très doucement, mais ce sont des questions très difficiles. Bon, s'agissant de saint Thomas, du thomisme, vous savez, à l'époque dont vous parlez, beaucoup d'entre nous avons l'expérience, c'est la classe de philosophie, l'hypocale, la cale, et donc, la philosophie, comment dire, est un grand mobilisateur d'énergie mentale et spirituelle, et donc, je découvre en même temps, à l'époque que vous évoquez, la philosophie et la théologie et la religion, et en quelque sorte, ce double intérêt, cette double passion, se fait sous la rubrique de saint Thomas. Alors, aujourd'hui, bon, je ne vais pas... Je vais faire un cours sur saint Thomas. Je serai incapable de le faire, d'ailleurs, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour faire un cours sur saint Thomas, mais ce qui reste, disons, enfin, une des choses qui reste du thomisme, c'est une extraordinaire confiance, je dirais, dans la raison humaine, paradoxalement, cette confiance dans la capacité de la raison humaine à éclairer les choses humaines et éclairer en général l'être. Alors, ça, c'est quelque chose que, en quelque sorte, non seulement le christianisme, mais en quelque sorte, la raison moderne, d'une certaine façon, a oublié. Et je crois qu'une des causes profondes de la sorte de découragement dans lequel nous sommes, découragement en général, découragement politique, moral, spirituel, comme on voudra dire, c'est notre manque de confiance dans la raison humaine, dans la capacité de la raison humaine à éclairer le monde humain. Et je crois que, précisément, saint Thomas, comme son maître en philosophie, Aristote, avait cette confiance dans la raison humaine et faisait usage de la raison humaine. Alors, de saint Thomas, on passe à un autre univers. Mais enfin, il y avait Louis-Junier comme médiateur entre les deux. C'est en sortant de... en allant à Paris, en sortant de votre... de votre... de votre cagne et de votre cagne que Louis-Junier vous dit « Allez voir, et moi, moi. » Alors, ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on aurait pu imaginer que c'était deux univers totalement hermétiquement fermés l'un à l'autre. Là aussi, Aaron, qu'est-ce que... qu'est-ce que la rencontre avec Aaron, vous étiez jeune normalien, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, comment l'avez-vous vécu ? Voilà. Comment ça s'est passé, tout simplement ? Alors, tout simplement, c'est, comment dire, c'est la rencontre de la politique, du sérieux de la politique, et de la grandeur de la politique. Je crois que, de même que nous sous-estimons la raison, nous sous-estimons la politique, ou pour dire la chose plus exactement, nous la méprisons. nous sommes passionnés de politique, ou nous avons des passions, nous avons des opinions, mais en fait, nous ne la prenons pas suffisamment au sérieux, nous ne mesurons pas la gravité des enjeux qui s'y déploient. Et donc, nous ne faisons pas l'effort suffisant pour la comprendre. Eh bien, Aaron m'a donné la leçon inverse, si j'ose dire, ou m'a fait comprendre tout cela, en me donnant l'exemple de quelqu'un qui, dans toute la vie, était occupé par l'effort pour comprendre la politique, et pour faire part de cette compréhension à ses concitoyens. Que la politique était une chose digne d'intérêt, et qui était capable d'être comprise. Il ne s'agit pas de prendre position, on est bien obligé de prendre position, mais c'est d'abord un objet de compréhension, un objet d'intelligence. Il y a une, on pourrait dire les choses ainsi, il y a une science politique, et non pas comme une technique réservée à un institut du maintenant, mais comme une compétence dont tout citoyen doit se rendre maître d'une certaine façon. Et Aron m'a donné l'exemple, n'est-ce pas, de cet effort infatigable pour comprendre la chose politique. Bien sûr, il prenait partie, mais il prenait partie toujours au thème d'un travail d'intelligence. Alors, il y a eu aussi une rencontre très importante pour vous, en tout cas par livre et par disciple interposé, c'est celle de Léo Strauss, grand philosophe politique, historien de la philosophie, américain, oeuvre complexe. Et là, j'ai envie de dire comment un jeune homme comme vous qui venait du communisme, qui avait été initié, pas au sens ésotérique du terme, mais au sens de la communication, de l'intelligence, automisme, à la fois d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue de la théologie catholique, qui rencontre, vraiment, le grand porte-flambeau d'un libéralisme à l'époque à peu près unanimement maîtrisé, et qui découvre cette pensée à peu près inouïe dans l'univers français à l'époque, qui est celle de Léo Strauss, qui affirme avec force l'importance de la philosophie politique ancienne, de la figure grecque du philosophe, de celle de la cité, et qui, quand même, porte un sérieux coup de canif à l'espèce de vision un peu d'épinage d'un progrès de l'humanité qui était censé arriver à son terme. Comment, à ce moment-là, faites-vous pour assimiler et tenir ensemble ces influences magistrales et, en même temps, en partie contradictoires ? Moi, j'ai besoin de beaucoup de professeurs pour commencer à trouver mon chemin, et j'en ai toujours besoin. Donc, vous mentionnez Léo Strauss, et vous avez très bien esquissé la raison pour laquelle il a été, au fond, aussi important. c'est que ça rejoint ce que je disais sur Saint Thomas, sur Aaron, Léo Strauss donne confiance dans la force de l'esprit, dans la force de l'intelligence, et dans sa capacité de se libérer de ce qu'il a sujet dit. Or, ce qu'il a sujet dit, en l'occurrence, ce contre quoi Strauss a bataillé toute sa vie sous le nom d'historicisme, mais, excusez-moi, je... 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 en son rayonisme, mais c'est cette idée qu'au fond, il y a une nécessité historique, un progrès nécessaire, et que, vous venez, que l'esprit humain, notre esprit, est nécessairement assujetti en quelque sorte à l'histoire et au progrès de l'esprit humain, à l'histoire et au progrès supposé du développement historique. Et donc, nous sommes, nous sommes les... les... l'expression de notre temps, en quelque sorte. Nous sommes nécessairement l'expression soit de la société, soit de notre temps, enfin, nous sommes l'expression d'autres choses que de notre libre compréhension des choses. Donc, en fait, en réalité, le progressisme ou l'historicisme, c'est un esclavage spirituel. Ça signifie que nous sommes le résultat d'un processus qui nous échappe. Eh bien, pour moi, la chose la plus importante de Strauss, on peut discuter de telles choses, on peut le prendre en défaut de toute façon, peut-être, je ne sais pas, mais ce de quoi il m'a persuadé, c'est que, au prix d'un effort, un effet soutenu, certains d'entre nous, et espérons-le, la plupart d'entre nous, s'ils font l'effort, sont capables de parvenir à échapper, à se libérer des préjugés qui, comment dire, pénètre une société d'une époque historique et de parvenir à une vue un peu impartiale, un peu impartiale des choses humaines, à une vue qui n'est pas insujettie à la perspective d'une société d'un temps ou d'un temps. C'est cette possibilité que Strauss représente pour moi. Dans cette démarche que vous venez de décrire et qui vous animait à cette époque et qui vous anime toujours, il y a eu un moment important dans l'histoire intellectuelle française de la fin du XXe siècle. Ça a été cette espèce de galaxie de jeunes gens qui se sont regroupés pour, ils n'étaient pas toujours d'accord entre eux mais qui se sont regroupés autour d'un certain nombre de cercles de réflexions, de pensées, de revues et je pense notamment à un commentaire. Comment pouvez-vous décrire et caractériser cette ébullition et cette rencontre de personnes qui ont eu après des itinéraires assez différents ? Ce n'est pas une école avec des gens d'accord sur tout mais on a quand même bien senti qu'il y a eu là quelque chose qui s'est passé ? Alors, commentaire c'est quelque chose c'est une revue, c'est un groupe qui en quelque sorte est l'expression ou la suite du séminaire de Raymond Aron qui a fédéré en quelque sorte toutes sortes d'esprits très différents par ailleurs mais qui n'étaient pas très à l'aise dans la France du début des années 70 dans la France intellectuelle après 68 après 68 disons il y avait une sorte d'esprit public dominé par disons le révolutionnarisme un petit peu intempérant et à nos yeux une absence de bon sens politique et de lucidité politique et toutes sortes d'espérances dans l'effet libérateur émancipateur du mouvement 68 que nous ne partageons pas donc autour d'Aron se sont rassemblés en effet à cette époque des gens très différents des esprits très différents mais qui partageaient une certaine rébellion contre l'esprit l'esprit du temps mais plus généralement il y a d'autres revues à cette époque il y a eu la revue le débat deux ans après après commentaire je crois et le problème le problème plus général qui nous mobilissait c'était c'était le problème disons du communisme en particulier et plus généralement du totalitarisme et donc il y avait une grande question si j'ose dire un grand enjeu un grand enjeu politique et j'ajoute spirituel pour rejoindre le début de votre question la France avait été particulièrement marquée par le communisme Aron était un des grands ennemis du communisme Solzhenitsyn venait de publier l'archipel du goulag et donc autour de cette grande question bouillonnait en quelque sorte un grand effort un grand effort intellectuel dont commentaire a été un des lieux c'est je crois il me semble la dernière fois où le débat intellectuel a porté véritablement sur un a été à la fois divers puissant varié sur un grand enjeu politique et spirituel il me semble que peut-être c'est heureux parce que ça prouve qu'il n'y a pas de totalitarisme qui nous menace en tout cas qui nous menace mais il me semble que depuis il n'y a pas eu un débat aussi important que le débat qui a porté sur le communisme et le totalitarisme dernière question sur votre parcours avant de passer au métamorphose de la cité vous abordez de manière sobre et pudique l'aspect de la foi et notamment en évoquant une figure aussi peut-être un peu oublier celle de Stanislas Fumet là aussi il s'est cristallisé autour du couple Fumet quelque chose il y avait des gens qui sont venus les voir qui les ont rencontrés qui ont vécu dans leur sociabilité et qui ont reçu est-ce que vous pouvez témoigner de cette expérience en ce qui vous concerne est-ce que ça a eu un rôle décisif dans votre rapprochement avec le catholicisme j'essaie de donner une idée de la comment dire du charme du charme que représentait le salon le modeste salon de l'Udinet de Stanislas Sanyouta Fumet c'est un charme qui rassemblait beaucoup beaucoup de charmes au pluriel à tous les sens d'humour d'abord ils comment dire ils émanaient d'une ils étaient témoins d'une époque qui qui était en voie de disparition une époque l'époque de la France je dirais littéraire et artistique n'est-ce pas parce que à partir des années 60 en quelque sorte tout le monde devient en France intellectuelle et universitaire et le ce pays qui avait vécu de ces artistes et de ces écrivains devient un pays devient un pays professeur alors je ne fais rien contre les professeurs je ne suis qu'un professeur je suis un professeur mais c'est tout l'homme un appauvrissement que la vie intellectuelle soit à ce point divorcée de la vie artistique et spirituelle et fumée par sa famille par ses talents rassemblée en quelque sorte me donnait une idée une vignette une vignette très envoûtante de cette France littéraire artistique spirituelle politique aussi puisque fumée était un compagnon du général de Gaulle et donc c'était une c'était comment on dit une expérience d'un catholicisme à la fois très intellectuel il était disciple de Maritain très actif politiquement il avait été un des animateurs de témoignages chrétiens pendant la guerre il était un des compagnons du général de Gaulle et donc c'était ce catholicisme intellectuel politiquement un catholicisme civique si j'ose dire et cette religion qui aimait les artistes qui m'a frappé et dont je crois il est légitime d'avoir quelque chose sur le stage alors nous sommes à la moitié de notre rencontre on va parler maintenant de votre deuxième livre les métamorphoses pas le deuxième de votre carrière le deuxième des deux qui paraissent actuellement les métamorphoses de la cité au fond à lire ce livre il semble que vous avez une manière de reprendre un petit peu votre propre questionnement vous ne reniez pas ce que vous avez écrit mais vous approfondissez les choses de telle manière qu'il y a un certain décalage avec par exemple la cité de l'homme que je citais tout à l'heure et me semble-t-il un des lieux où ça se joue c'est peut-être une prise de distance par rapport à la manière dont Tocqueville vous a énormément inspiré à un moment donné et notamment la manière dont Tocqueville faisait du passage du monde ancien de l'ancien régime au temps moderne à la démocratie moderne un point de rupture fondamentale et quasiment absolu et c'est justement cette espèce de rupture là que vous voulez peut-être pas relativiser c'est un vilain mot mais en tout cas adoucir et montrer qu'il y a un plan plus profond et qu'il y a peut-être d'autres ruptures il y a une rupture antérieure sans doute plus importante est-ce que c'est ça finalement l'idée principale du livre ? Oui je crois que vous avez tout à fait raison je parlais à propos de Strauss je parlais de l'importance de se libérer en quelque sorte de la pression de la société du temps présent de la pression des évidences sous lesquelles on vit et pense et c'est un travail de longue haleine et alors même que l'on croyait en être libéré on découvre qu'on y était toujours assujettif et au fond c'est ce qui m'est arrivé avec Tocqueville pour dire les choses de façon un peu abrupte Tocqueville a été mon guide n'est-ce pas dans la politique moderne j'ai eu le sentiment et j'ai toujours le sentiment que Tocqueville est le meilleur analyste de la démocratie moderne mais ce gain de connaissance ce gain de connaissance considérable que Tocqueville nous apporte est payé d'un certain prix Tocqueville pense que véritablement la démocratie moderne est quelque chose d'absolument inédit qui ne se compare à rien de ce qui a précédé et qui est séparé de tout ce qui a précédé et qui s'éloigne en quelque sorte de tout ce qui a précédé et donc en quelque sorte toutes les analogies morales échouent d'une certaine façon à penser à penser la démocratie moderne et sans que ce soit son intention car au contraire il veut bien gouverner la démocratie moderne il veut la rendre la plus humaine possible sans que ce soit son intention et nous en faire d'une certaine façon dans une situation polémique la démocratie contre tout ce qui a précédé la démocratie et tout ce qui a passé et il tente à présenter au fond la révolution française et plus généralement la révolution démocratique comme la plus grande rupture dans l'histoire de l'humanité la plus grande rupture dans l'histoire de l'humanité et au fond et au fond c'est quelque chose sur quoi beaucoup sont d'accord presque tous soit alors sont d'accord les anti-modernes disons d'un terme d'un terme plus courant les réactionnaires Joseph de Mestre tout est vous savez la formule de Joseph de Mestre tout est miraculeusement mauvais dans la révolution française donc c'est facile la révolution française est miraculeusement mauvaise et évidemment donc elle se contradistante de tout ce qui l'a précédé mais les progressistes beaucoup plus nombreux pensent au fond la même chose en inversant la valeur la démocratie moderne est un accomplissement outil la démocratie moderne est le terme de l'histoire la démocratie moderne achève l'éducation de l'humanité et donc elle introduit là aussi une distance radicale entre notre notre merveilleux présent et tout ce qui l'a précédé et donc que l'on soit réactionnaire la petite minorité ou progressiste l'immense majorité que le progressiste soit libéral ou socialiste cela revient à demain et bien dans les deux cas au fond on on isole on isole la modernité du reste de l'histoire humaine au moment même où la démocratie rassemble tous les hommes au présent elle se sépare de tous les hommes du passé elle nous sépare de tout ce que nous avons été et progressivement je me suis trouvé terriblement enfermé en quelque sorte dans cette situation et enfermé encore une fois à la fois par les anti-modernes et par les progressistes et j'avais le désir d'abord obscur longtemps obscur de parvenir à une vue si j'ose dire plus impartiale des choses parvenir à un point de vue qui ne soit pas prisonnier de cette polémique entre la modernité et ce qui l'a précédé et donc ce n'est que progressivement que je suis parvenu je l'espère en tout cas c'est la proposition que je soumets dans ce livre à une vue plus impartiale des choses de quelle façon en replaçant vous me direz que j'aurais pu le penser avant oui bien sûr en replaçant le débat moderne anti-moderne ou pré-moderne le débat démocratie moderne ancien-magique dans une histoire plus vaste mais une histoire plus vaste qui a néanmoins l'unité a néanmoins l'unité d'un problème car bien sûr vous allez me dire il fallait évidemment élargir le champ mais quelle est la bonne longueur quelle est la bonne distance on peut toujours dire il faut allonger la durée c'est sur la longue durée que les choses sont plus intelligibles mais quelle est la longue durée quelle est la bonne longue durée quel est le bon segment de temps on peut très bien comme de grands esprits l'ont fait en notre temps faire une histoire politique de la religion en partant des sociétés primitives jusqu'à la démocratie moderne alors quelle est la bonne distance pour moi ce que j'ai proposé dans ce livre c'est que le bon point de départ c'était la cité grecque là encore vous allez me dire grande découverte belle découverte on apprend ça on apprend ça dans les petites classes au collège le miracle grec oui voilà à l'effet le miracle grec mais quel miracle le miracle qui n'est pas un miracle mais néanmoins quelque chose qui ressemble parce que c'est quelque chose d'absolument nouveau qui n'était pas donné dans ce qui précédait c'est la production de cette chose qui ne va cesser de définir l'occident ce que j'appelle l'occident et c'est la production de la chose commune production de la chose commune production du commun qui est élaboré dans la cité grecque et qui sous ces métamorphoses que j'essaie de dessiner ne va cesser d'être en quelque sorte le propos de l'occident car cette histoire que j'essaie de déployer cette histoire que j'essaie de déployer elle est en quelque sorte centrée sur ou autour d'une question qui ne cesse de se poser la même question mais qui à chaque fois en quelque sorte produit ou suscite des réponses différentes ou une succession de réponses et cette question qui est propre à l'occident c'est que comment est-il possible de produire une chose commune une chose commune grâce à laquelle ou par laquelle les hommes peuvent se gouverner eux-mêmes dans la liberté et c'est cette interrogation que l'occident ne cesse de conduire depuis la cité grecque jusqu'à la démocratie moderne à travers des formes intermédiaires des formes intermédiaires historiquement qu'ont été la Rome républicaine puis impériale et qui a été aussi mais vous allez certainement me poser des questions là-dessus mais qui a été aussi d'une certaine façon dans notre registre l'église chrétienne c'est cette question de la chose commune ou de la communauté à produire ou de la communion entre les hommes à susciter qui me paraît être le cœur de l'intention occidentale si je peux dire alors vous vous exposez finalement une dynamique là de l'occident c'est métamorphose de la cité c'est un très joli terme et je vais résumer à grands traits j'espère ne pas me tromper pas caricatural il y a évidemment la cité grecque qui se retrouve quand même à un moment confrontée à une limite forte qui est le fait qu'elle ne résout pas la question d'inimitié avec les cités extérieures d'une part et même à l'intérieur d'elle-même il y a ensuite cette histoire étonnante de Rome avec la création en occident parce que ça existait en orient avec l'empire perse mais de cette notion d'empire inédite dans le monde dans le monde du bassin militerranéen au nord et ensuite on montre bien que cette vous montrez bien que cette volonté de tant d'universalité de l'empire elle échoue elle aussi et derrière et c'est ça c'est là où je crois il y a peut-être le plus grand nombre de questions en tout cas au premier chef qui se pose c'est derrière cette espèce de 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 no man's land du Moyen-Âge et alors là vous êtes vous êtes particulièrement asserré dans votre analyse au fond parce que le Moyen-Âge il y a 50 ans ou il y a 30 ans tout le monde pensait que c'était une ère d'obscurantisme c'est une période qui a été quand même relativement et à juste titre réévaluée comme étant une période qui était tout sauf obscurantiste mais vous dites et là à mon avis vous faites pas que des amis en tout cas vous titillez fortement on vous dit que d'un point de vue politique c'est quand même une période de désordre que le Moyen-Âge et que le Moyen-Âge chrétien n'a pas su engendrer sa propre forme politique et d'ailleurs c'est vrai que d'un point de vue la politique le Moyen-Âge chrétien c'est l'histoire des luttes incessantes entre la papauté l'empire et les cités ou les nations émergentes donc est-ce que c'est ça le... oui vous avez raison j'ai peut-être pris un malin plaisir à juger sévèrement en tout cas politiquement le Moyen-Âge parce que sur un point bien entendu le Moyen-Âge n'est pas un âge sombre de cela nous sommes informés mais il y a une légende sur le Moyen-Âge qui est partagée là encore aussi bien par disons les conservateurs largement par les catholiques et aussi je dirais aujourd'hui par les philosophes de l'histoire c'est l'idée que le Moyen-Âge était une période d'ordre holiste vous connaissez l'expression qui est devenue traduite du grec mais qui est devenue courante dans le langage aujourd'hui n'est-ce pas c'est que or holi c'est-à-dire que le tout le tout l'emporte en quelque sorte sur les individus et les individus trouvent leur place dans le tout nos sociétés étant individualistes et comme vous le savez aujourd'hui de nombreux penseurs de nombreux théoriciens pensent en effet l'histoire de l'Occident comme allant d'un ordre holiste vers un ordre individualiste mais cette idée était aussi répandue dans les milieux je dirais catholiques traditionnels où le Moyen-Âge était toujours présenté comme une sorte d'exemple n'est-ce pas d'ordre qui a été ruiné par le subjectivisme moderne ou par l'individualisme moderne ce que je dis et qui j'en suis désolé est aisément démontrable c'est qu'on peut tout dire du Moyen-Âge sauf que c'était une période d'ordre les cathédrales qui sont des choses certes splendides ne nous donnent pas une image de la société médiévale la société médiévale était au contraire caractérisée par le plus grand désordre et c'est parce que elle était caractérisée par ce désordre que précisément elle n'a jamais pu se stabiliser dans une forme politique parce que les éléments qui la composaient étaient essentiellement disparates force spirituelle force temporelle et force temporelle divisée entre elles-mêmes tout cela a fait de siècles du Moyen-Âge des siècles de très profondes anarchies anarchies politiques et à certains égards spirituels et ce que je ça n'enlève rien au mérite des bâtisseurs de cathédrale ça n'enlève rien au mérite des mystiques et des théologiens du Moyen-Âge mais c'est tout de même quelque chose qu'il faut savoir que le projet moderne le projet politique moderne est un projet d'ordre c'est une révolte contre le désordre du Moyen-Âge désordre à la fois politique et spirituel donc c'est un point que je souligne avec un petit peu d'appreuté dans le livre précisément parce que disant cela je vais à la fois contre une espèce de légende dorée du milieu disons on parlait grossièrement du milieu catholique mais aussi une thèse en quelque sorte de base de la théorie sociale aujourd'hui donc le ce que j'ai essayé de mais c'est très difficile ce que j'ai essayé de faire sentir c'est que comment le 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 développement politique moderne avec ses grandeurs et ses misères était pour une part essentiel dans son énergie première un effort pour instaurer un ordre humain viable dans les conditions de l'Europe dont il s'agit c'est à dire une Europe qui a reçu disons la matrice républicaine des anciens la matrice civique des grecs et des romains d'une part et d'autre part qui reçoit la proposition chrétienne de constituer une communion universelle et nos pères du Moyen-Âge les malheureux ils ont découvert à quel point c'est difficile à partir de ces éléments disparates de constituer un ordre humain politiquement et spirituellement cohérent les modernes ont élaboré finalement ce que j'appelle la nation chrétienne dans laquelle ils ont trouvé sinon le repos du moins une sorte de satisfaction comme nous savons bien aujourd'hui cette nation chrétienne n'est pas manifestement le terme du chemin pour nous donc nous aussi nous avons nos désordres et nous aussi comme nos pères du Moyen-Âge nous sommes à la recherche d'un ordre humain plus satisfaisant il y a un exemple dans votre livre que j'ai trouvé très frappant et qui éclaire je crois assez profondément à la fois votre méthode et la finesse de l'analyse et aussi la complexité en fait des questions et donc par définition des réponses à donner c'est le rapprochement a priori insolite que vous faites à un moment donné entre Saint-Augustin et Machiavel qui sont a priori pas aimés par les mêmes personnes et vous expliquez au fond bien sûr Saint-Augustin et Machiavel n'ont pas le même projet il est évident que vous ne dites pas que l'un descend de l'autre mais par rapport à la cité grecque au projet de la cité grecque il y a deux critiques finalement qui d'un certain point de vue convergent très fortement et qui sont peut-être finalement qui expliquent l'une au début de cette grande période de Moyen-Âge dont vous parliez et l'autre en conclusion et en essence du projet moderne qui éclaire peut-être un petit peu cette espèce de doute finalement sur la pertinence du projet politique qui a été porté par la cité grecque en tout cas en tout cas le problème je dis un effort pour résoudre le désordre pour surmonter plutôt le désordre mais c'est un problème d'une certaine façon insoluble n'est-ce pas que les européens se donnent à résoudre c'est cela qui est le sel en quelque sorte de l'histoire de l'histoire européenne de l'histoire occidentale les autres civilisations comment dire accomplissent des tâches très difficiles des exploits des exploits guerriers des exploits artistiques nous nous sommes donnés en quelque sorte nous avons été placés devant une tâche si j'ose dire impossible et néanmoins depuis à peu près 20 siècles nous essayons nous essayons d'accomplir cette tâche quelle tâche impossible des deux cités en faire une des deux cités en faire une vous voyez vous disiez Augustin Macavel vous voyez ce que dit saint Augustin si on le lit tel qu'il est tel qu'il s'exprime dans la cité de Dieu par exemple qu'est-ce qu'il dit ? et bien il dit la cité de Dieu précisément c'est la cité de Dieu c'est une cercle elle n'a rien à voir avec la cité des hommes et donc les citoyens de la cité de Dieu les chrétiens ils ne demandent rien à la cité des hommes évidemment pas d'être chrétiennes puisque on est chrétien dans la cité de Dieu pas dans la cité des hommes donc la seule chose que l'on demande à la cité des hommes c'est de laisser tranquille en quelque sorte les chrétiens de ne pas les empêcher de pratiquer leur foi et de ne pas leur ordonner que le magistrat ne leur ordonne pas des choses contraires à la loi de Dieu pour le reste si j'ose dire séparation intégrale or évidemment cette solution n'est pas une solution puisque les chrétiens et les autres vivent dans la même société et les chrétiens eux-mêmes chaque chrétien est membre des deux cités la cité de Dieu et la cité des hommes et saint Augustin lui-même finalement trouve que c'est bien commun quand le magistrat et bien disons fait termes hérétiques et Augustin lui-même libéral dans la cité de Dieu l'est beaucoup moins dans ses responsabilités d'évêque parce que précisément en tant que responsable et social et politique d'une certaine façon il éprouve déjà les commodités disons du bras séculier et vous voyez comment dès le début une proposition chrétienne qui à la fois s'adresse aux hommes vivants dans une société mais pour les tourner tout entier dans une autre direction se mêle immédiatement d'une façon se mêle d'une façon indéménable si je veux dire à la société et les européens c'est pour ça que je parlais d'un problème insoluble les européens ne vont cesser d'essayer d'éclaircir tout cela et de résoudre tout cela en oscillant en quelque sorte en allant tantôt du côté de la théocratie de la plénitude de puissance du peuple tantôt au contraire comme nous aujourd'hui du côté de la séparation la plus complète possible entre le politique et le religieux et ce que j'essaie de restituer vous avez raison de dire c'est très 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 difficile ce que j'essaie de restituer c'est quelques-uns des moments de cette histoire théologico-politique encore une fois je crois la chose la plus la plus importante enfin comment dire l'élément le plus indispensable à mes yeux pour ne pas dire de de bêtises en tout cas dans les deux jours mais pour en réduire le nombre c'est de ne pas penser qu'il y a une bonne solution de ce problème il n'y en a pas les réactionnaires conservateurs ont tendance à penser ah au Moyen-Âge il y a une belle harmonie ils ont cessé de se discuter le plus cruellement du monde le pape et l'empereur le pape et les rois les autres religieux et les princes les autres religieux et les cités donc mais pas davantage aujourd'hui la séparation qui serait la solution enfin trouvée et la privatisation complète de la religion ça n'est pas davantage une solution le problème est insolu il est nécessaire d'essayer à chaque époque à chaque génération de le résoudre le moins mal possible d'abord de le poser le moins mal possible et de le résoudre le moins mal possible parce que nous sommes pour les chrétiens étant à la fois citoyens et chrétiens sous une double injonction gouverner ou administrer le moins mal possible la cité le même participer le moins mal possible à l'autre cité et il est clair que l'harmonie entre les deux n'est pas donnée non seulement l'harmonie entre les deux n'est pas donnée mais d'une certaine façon d'une certaine façon ce sont deux directions de l'art en quelque sorte divergentes ce sont deux directions de l'art divergentes et c'est pour cela que Machiavelli voulait tourner absolument le dos à l'église voulait que pour se constituer convenablement l'ordre politique tourne entièrement le dos à l'ordre religieux et à l'église pour que toutes les passions humaines soient investies en quelque sorte dans la cité Thérèse est-ce que finalement la conclusion de cette histoire d'un point de vue conceptuel ne serait pas au fond que la nature de l'homme n'est pas l'épatant d'être politique mais d'être social et que le politique est toujours une construction en tout cas en Occident sur un terrain mouvant qui la rend en permanence incertaine et en mutation est-ce que c'est pas à ça que ça nous mène votre analyse j'espère que non justement que vous j'espère que non parce que précisément ce que veut dire que notre condition est politique ça veut dire que nous gouvernons nous-mêmes ça veut dire que la forme que prend notre vie dépend de ce que nous pensons ce que nous délibérons ce que nous décidons ce que nous faisons et donc en quelque sorte c'est par l'ordre politique que nous sommes vraiment libres parce que c'est dans l'ordre politique proprement dit que l'on peut vouloir quelque chose orienter avoir un projet aller vers un avenir que l'on souhaite le plus possible choisir nous-mêmes la société on en est toujours déjà membre et elle est déjà constituée alors l'ordre politique a ses contraintes bien entendu on ne fait pas n'importe quoi dans l'ordre politique même si parfois les hommes sont tentés de faire n'importe quoi les révolutions ont parfois tenté de faire des normes n'importe quoi mais néanmoins c'est dans l'ordre politique que les êtres c'est à travers l'ordre politique que les êtres humains orientent orientent leur destinée alors en même temps chacun voit bien les limites les limites de l'ordre politique les limites du pouvoir de l'homme sur ses conditions d'existence et la fragilité des arrangements et la fragilité des arrangements humains et c'est de cette fragilité des arrangements humains de ce caractère toujours comment dire fragile de l'ordre politique que surgit la postulation ou l'espérance d'un ordre qui accomplisse enfin le propos de l'ordre politique l'ordre politique l'amitié politique la communauté politique est un séparable de l'inimitié vous parlez de la cité grecque la cité s'unit à l'intérieur tant bien que mal tant bien que mal mais elle est sans cesse en guerre contre l'extérieur l'empire c'est la paix à l'intérieur il est toujours en guerre sur les frontières les nations je parlais des nations chrétiennes les nations européennes n'ont cessé de se faire la guerre donc là l'expérience politique c'est l'expérience de l'amitié inséparable d'une inimitié il y a un seul une seule proposition dans l'histoire d'une communauté qui serait fondée sur une amitié libre de toute inimitié une amitié libre de toute inimitié et c'est la proposition chrétienne la proposition chrétienne qui a ce propos extrêmement scandaleux quand je dis scandaleux je ne le dis pas ironiquement mais scandaleux pour le bon citoyen le propos qui scandalisait Machiavel c'est aimer vos ennemis qui scandalisait aussi Rousseau parce que si on aime ses ennemis comment on va pouvoir les combattre et c'est le je dirais c'est le c'est le noyau là c'est vraiment le noyau le noyau le tourment de l'Occident n'est-ce pas le tourment de l'Occident c'est la c'est la comment dire la passion civique le désir de la chose commune la fierté du citoyen le courage et les vertus du citoyen et en même temps d'autre part la possibilité la proposition la promesse l'espérance d'une cité toute différente d'une cité toute différente qui est aussi une chose commune mais qui serait fondée sur une sur une amitié qui ignore limite et et entre les deux cités il y a cette cette tension qu'Augustin a admirablement déployée mais que bien sûr il n'a pas résolu qu'aucun homme humain ne peut résoudre et bien sûr dont les chrétiens espèrent que Dieu saura ultimement le résoudre je crois que ce sera le mot de la fin merci beaucoup Pierre Manin pour votre intervention applaudissements 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 applaudissements